Le Niger a pris la décision de suspendre l'exportation d'uranium et d'or vers la France. Alors cette mesure a été mise en place en réponse à ce que certains qualifient d'années d'oppression. Alors, retenez bien cette phrase parce qu'elle a été prononcée par le président turc en fait, elle ne sort pas de mon chapeau. Alors après s'être fait larguer par les américains qui se sont complètement retirés, voici maintenant Erdogan qui s'y met aussi contre la France. Le président turc a déclaré, je cite, « L'arrêt de l'exportation d'uranium et d'or vers la France par les militares nigériens est une riposte à des années d'oppression de la part de Paris ». Et il a cité aussi l'action de la France en Algérie ou au Rwanda comme exemple de cette oppression. Mais bon, moi je trouve qu'il a quand même omis de citer aussi les trois siècles d'occupation de l'Algérie par la Turquie. Je ne pense pas qu'ils étaient là-bas pour installer une démocratie à ce moment-là, mais bon bref, ça c'est un autre débat, je ne peux pas rentrer là-dedans. Alors ça commence à faire beaucoup là. Les américains qui se retirent, les russes qui sont en appui derrière, eux ils sont malins. Ils attendent quoi ? Je ne sais pas. Les militaires au pouvoir au Niger demandent la fin des accords de défense avec la France. La France forcément rejette cette demande parce qu'elle affirme que les accords de défense sont basés sur une entente avec les autorités légitimes. Donc le président Bazoum et sa bande. Et donc de facto, la France refuse de quitter le Niger malgré les défis posés par le changement de régime. Et rajouter à tout ça la fin de l'ultimatum qui a lieu aujourd'hui, le 6 août au moment où je tourne cette vidéo. Et nos soldats qui sont sur place au milieu de tout ça. Donc la situation peut vite devenir très dangereuse pour qui ? Pour nos soldats aussi. Alors je pense qu'au bout d'un moment, il y en a un tout en haut là, tout en haut, tout en haut. Il va falloir qu'il mûrisse un peu, qu'il prenne ses responsabilités et accepte la mutation de ce monde. Et accepte les erreurs commises, etc. Peut-être qu'il n'est pas responsable de tout. Mais bon, il y a quand même une bonne partie. Et il va falloir surtout qu'il ne risque pas la vie de nos soldats dans un potentiel affrontement qui sera perdu d'avance. Et qui risquerait de déclencher quelque chose de totalement incontrôlable et dangereux même sur le territoire national. Et là, ça ne sera pas les émeutes. D'accord ? Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis les amis. Dites-le moi en commentaire. Mais voilà la situation aujourd'hui. Donc il va falloir vraiment que là-haut, ils aient le sens des responsabilités des vrais. parce que ça peut vite dégénérer là, tu vois. Donc voilà les amis. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, on se retrouve sur Telegram. Le lien est en bio ou autour de cette vidéo. Ciao !